C'est une catastrophe. Il y aura une catastrophe si nous continuons à se rire. Cela a été prédit par nos ancêtres. Vos, ils l'ont prédit. Assez de faire pleurer Mère Nature. Assez de piétiner les droits. Ce film donne des exemples, des outils et des stratégies qu'ils utilisent. On doit s'organiser. Nous voulons protéger notre territoire. Car nous voulons obtenir nos droits sur les territoires. Donc, qu'allons-nous faire ? On est en train de s'organiser. On doit d'abord se préparer dans les foyers avec nos familles, avec nos enfants, s'organiser entre frères et sœurs. On doit avoir notre ferme, nos champs, où on fait pousser toutes sortes de produits. Les champs doivent être propres. Ils doivent avoir de bons produits. Donc, avant tout, nous devons nous organiser ici. Une première étape importante est de sensibiliser les membres de la communauté. C'est un travail de conscientisation. Notre travail est un travail qui augmente les prises de conscience. Essayer de s'assurer que les personnes se rendent compte, qu'elles comprennent, mais c'est une tâche difficile. Parce que sensibiliser les gens afin qu'ils résistent à une compagnie qui exerce un pouvoir économique, c'est difficile. La mondialisation est devenue si forte. Les plantations d'EVA, les compagnies minières, les compagnies pétrolières, la société de consommation en elle-même, signifient que beaucoup de personnes n'ont pas de projet de vie. Ils ne peuvent pas dire, ça, c'est ce que nous voulons faire dans nos vies. Et ils cèdent facilement. Même des concepts comme la vie, la solidarité et le vrai sens du développement ont changé. Et tout a été réduit aux questions économiques. Les communautés ont besoin de prendre conscience des conséquences potentielles des projets à grande échelle sur leur territoire. On a visité toutes les zones à risque et on s'est réunis avec les communautés. On a échangé nos points de vue. Les villageois qui étaient d'accord avec les propositions de la compagnie ne connaissaient pas les conséquences du défrichage de leur forêt ou de l'arrivée de la compagnie sur leur territoire. Après avoir partagé nos points de vue et amélioré leur compréhension, grâce à Dieu, ils ont pris conscience. Les communautés doivent analyser de façon critique qui détient le pouvoir dans la société. On était en position de faiblesse avec le gouvernement et les compagnies. Ils avaient le pouvoir économique, militaire, la police et les classes dirigeantes. Ils ont acheté les consciences des gens. Il faut aussi sensibiliser les gens à propos des tactiques que les compagnies utilisent pour accéder au territoire des peuples autochtones. L'une de ces tactiques est de créer des divisions dans la communauté. Le plus dur, c'est qu'ils font en sorte que nous nous battions entre nous, entre villageois, entre frères, entre père et fils. C'est déjà en train de se passer ici à Telukmerante. Faire face aux compagnies et au gouvernement, ce n'est pas si difficile. Le plus difficile, c'est de maintenir l'équilibre pour éviter les disputes. L'unité et l'organisation sont essentiels pour rester forts face aux pressions extérieures. La communauté Dayak de Pendown, en Indonésie, fonde son unité sur le travail collectif qui fait partie de la vie de tous les jours. Les efforts deviennent plus légers si on travaille ensemble plutôt que seul. Si on est ensemble, on peut parler, obtenir des informations, des amis. Et aussi, comme avec le travail collectif on est ensemble, les tâches sont plus gaies. A travers le travail collectif, on se sent unis dans le village. L'unité nous fait sentir que nous sommes forts. Quand on est forts, on est entiers. Conscientiser et trouver l'unité sont des étapes importantes. Mais c'est aussi très important pour les communautés de se faire leur propre idée de la vision de leur avenir. Les peuples autochtones doivent redéfinir leur histoire. Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Où vont-ils ? Et quelle est leur contribution à la civilisation humaine sur la planète ? Les peuples autochtones autour du monde sont en train de développer leur propre projet de vie. Sarayaku est une communauté quichois en Équateur, qui a décidé où aller en tant que peuple, plutôt que de suivre ce que proposent les intérêts extérieurs. Ici à Sarayaku, on a notre propre processus de développement. On vit en harmonie avec notre nature, notre territoire, nos rivières, notre forêt. C'est ça le développement. On ne se fait pas de soucis, ce qui nous intéresse c'est de vivre bien. Ce qui nous intéresse c'est que notre rivière ne soit pas contaminée. Ce qui nous intéresse c'est de mettre de la nourriture à la disposition de tous chaque jour. Que nos enfants soient bien alimentés, bien nourris, robustes, forts. Et tous les jours nous rêvons de notre avenir. Et nous nous planifions, c'est pourquoi on a un projet de vie. Et grâce à ce projet de vie, on veut trouver le bien-être chaque jour. La première chose qu'on a inclue dans le projet de vie c'est le savoir des anciens et la vigueur des jeunes. Ici, le projet de vie a été développé sur la base de la participation des femmes, des jeunes, des anciens et des enfants aussi. Il a été développé sur la base de la tradition orale ancestrale et sur l'histoire de notre peuple. Ce projet de vie est une construction collective. Il n'a pas été développé par des professionnels. Il n'a pas été développé de l'extérieur. C'est le d'autres. Les peuples autochtones utilisent plusieurs outils de communication pour sensibiliser les autres et s'assurer qu'ils obtiennent le plus d'aide possible dans leur lutte. Sans outils, nous ne pouvons pas nous défendre quand nous faisons face à des menaces. Si on sait comment utiliser un ordinateur, internet et autres outils, on peut communiquer avec d'autres peuples indigènes et avec ceux qui veulent nous aider. La prochaine étape pour que la communauté s'organise, c'est d'être en contact avec les journalistes et avec les réseaux de solidarité nationaux et internationaux pour qu'ils puissent sonner l'alarme quand la compagnie arrive. Ces lettres ont été envoyées par internet. Nous avons envoyé des lettres au ministère des forêts, à la chambre des représentants de la République d'Indonésie, à la chambre des représentants régional, au gouverneur ainsi qu'au directeur de la compagnie. J'ai été interviewé par beaucoup de journalistes étrangers. Je ne les ai pas comptés, mais il y en a eu beaucoup. Cela a créé une vive polémique et la nouvelle s'est répandue, jusque sur la scène internationale. La question de la forêt dans la péninsule de Kampar n'était plus une question locale, mais une question internationale. Les coffins, dans l'Amazonie équatorienne, sont l'un des peuples autochtones qui demandent réparation à une multinationale pétrolière pour les dégâts sociaux et environnementaux causés sur leur territoire. L'Amazonie équatorienne Et j'ai emporté avec moi 325 000 signatures de 150 pays pour leur remède. En effet, la contamination de l'environnement existe toujours dans l'Amazonie équatorienne. Et les gens disent que Chevron doit prendre ses responsabilités. Je me suis dit, je vais signer pour qu'ils assument leurs responsabilités. C'est comme ça qu'on a atteint les 325 000 signatures petit à petit. Plusieurs communautés ont eu recours à des tribunaux nationaux ou internationaux pour défendre leurs droits en tant que premiers habitants de leur territoire. Sans consulter la communauté, le gouvernement du Nicaragua a accordé une concession forestière à une compagnie sur le territoire de la communauté Mayangnas d'Awas-Tigny. Les premiers habitants de cette terre, c'était nous, les Mayangnas, nos ancêtres. La communauté d'Awas-Tigny a poursuivi le gouvernement du Nicaragua en justice à la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme. La communauté a gagné son procès. Le verdict condamne l'État du Nicaragua pour avoir violé les droits fondamentaux du peuple Mayangnas d'Awas-Tigny. Avec son verdict, la Cour a créé un précédent en reconnaissant la relation spirituelle et matérielle qui lie le peuple Mayangnas d'Awas-Tigny à son territoire. Le précédent légal établi par la décision en faveur d'Awas-Tigny a été utilisé pour la défense de centaines de cas de droits territoriaux de peuples autochtones dans les tribunaux à travers l'Amérique latine. Et Awas-Tigny a enfin obtenu son titre de propriété. Le 14 décembre 2008, nous avons reçu notre titre de propriété. C'est comme ça que nous avons obtenu notre titre de propriété et nos droits. Le 14 décembre 2008, nous avons reçu notre titre de propriété. On a fait un petit peu de propriété et un peu de propriété. Ce droit est appelé consentement libre, préalable et éclairé. On veut que les compagnies nous disent quels sont leur programme avant de commencer à opérer ici. La communauté réfléchira et décidera si elle accepte ou rejette les projets de la compagnie. Les instruments internationaux qui protègent les droits des peuples autochtones comprennent la convention numéro 169 de l'Organisation Internationale du Travail, la convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale et la convention sur la diversité biologique. L'outil le plus important est la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui établit les critères selon lesquels les gouvernements devraient reconnaître les droits des peuples autochtones. La déclaration des Nations Unies est en réalité une réponse de la communauté internationale aux problèmes auxquels font face les peuples autochtones historiquement et actuellement. C'est donc une déclaration qui reconnaît les droits des peuples autochtones à leurs terres, leurs territoires et leurs ressources. Elle reconnaît que le consentement des peuples autochtones devrait toujours être obtenu avant que quelconque projet de développement soit introduit dans leurs communautés et elle reconnaît que les peuples autochtones ont le droit de déterminer leur statut politique vis-à-vis de l'État et de déterminer comment le développement économique, social et culturel devrait avoir lieu dans leurs propres communautés. Au niveau local, national et international, les peuples autochtones sont en train de s'organiser. Beaucoup placent la spiritualité au cœur de leur lutte. Aujourd'hui, nous allons tenir un rituel traditionnel. Le but de ce rituel est de renforcer la position de la communauté autochtone Pendaon contre les palmiers à huile. Daolat Kramat, le gardien de ce lieu sacré, nous bénira et bénira nos prières, surtout afin de refuser les plantations de palmiers à huile, les plantations industrielles d'arbres et les concessions minières qui peuvent détruire les vies des peuples autochtones. On a résisté, on a lutté très fort avec notre spiritualité, notre vision du cosmos, notre sagesse, nos rêves. On est en train de freiner la compagnie pétrolière. Des milliers de peuples autochtones partout dans le monde sont en train de défendre leurs droits, leurs territoires et mer nature avec succès. Le minerai est à nous et la terre est à nous. Donc on n'en donnera pas un centimètre à aucune industrie minière. Dans les cinq dernières années, on a stoppé toutes les compagnies minières qui avaient signé des conventions avec l'Etat. C'est là la réussite du peuple autochtone de Djarkand. Ils n'ont laissé aucune compagnie entrer à Djarkand. Les peuples autochtones ont beaucoup de choses à dire sur l'usage futur des ressources naturelles mondiales. Parce que beaucoup d'entre elles se trouvent sur leur territoire. A Djarkand, on ne dit pas qu'on est pauvres. On est riches car on a de la terre et sous la terre il y a des minéraux. Donc on est riches. Les pauvres, ce sont les compagnies multinationales qui mendient pour la terre. Étant donné la résistance des peuples autochtones à travers le monde, étant donné que l'on peut compter des centaines de projets qui sont l'objet d'une vive résistance de la part des peuples autochtones en ce moment, pourrait-on prévoir l'effondrement de l'industrie minière mondiale telle que nous la connaissons aujourd'hui ? Les peuples autochtones protègent leur territoire et leur forêt pour leur propre avenir, mais aussi pour l'avenir du monde. Le travail qu'on fait est dans l'intérêt du monde entier. Ici, on protège et on plante au lieu de négocier des ressources. On ne veut pas de l'industrie pétrolière car elle émet d'énormes quantités de carbone. Et cela entraîne le changement climatique. On veut contribuer à la société et à la civilisation mondiale avec notre savoir, avec nos façons de protéger la Terre. Ce n'est pas seulement nous, les peuples autochtones, qui devons faire attention à nos ressources naturelles, mais tous les êtres humains de la planète. On doit tous faire attention pour que notre environnement ne soit pas détruit. A travers le monde, les peuples autochtones et non-autochtones prennent de plus en plus conscience de l'injustice, de la destruction de la nature et du changement climatique. Il existe un mouvement mondial de plus en plus fort pour la défense de la mère nature. Sur tous les continents, dans chaque pays, les personnes exigent le changement. On pense qu'un jour, on gagnera cette bataille. Tous les peuples du monde se lèvent et cela va devenir de plus en plus fort. Et on pense par exemple, que quelque part dans le monde, les gouvernements changeront leur idéologie pour gouverner de façon pacifique. On veut que les gouvernements gouvernent pacifiquement et respectent nos droits. Je vais continuer à lutter, bien que je sois pauvre et sans éducation. Je suis sûr que c'est une juste cause. Cette forêt pour laquelle je me bats, on ne peut pas la mesurer en termes d'argent. On la mesure en termes de dignité, d'amour propre, de survie. Merci d'avoir regardé cette bataille. Merci d'avoir regardé cette bataille. Restez fermes, vous les jeunes, les adultes et les anciens, même s'ils remplissent nos maisons d'argent. Tant qu'on vivra, cela restera notre terre pour nos enfants. Ne cédez pas. Plus il y aura d'obstacles, d'interférences, de faiblesses, de difficultés, même internes, plus il faudra rester unis. S'il y a une faiblesse, s'il y a des difficultés économiques ou sociales, ou des obstacles en termes de droits, on doit être d'autant plus fort, présenter nos démons, ne jamais faire marche arrière, cela nous menera à la victoire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pero nos defenderemos, nos defenderemos contra todas sus mentiras y engaños, por todos los que nosotros aquí vivimos, y los que nacerán después. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501